Bonjour à tous, c'est Enoa pour ce sixième tutoriel sur Elite Dangerous, à savoir toujours le combat, mais cette fois-ci en conflict zone. Alors pour la démonstration de ce tutoriel, je suis actuellement à Epora A, qui est la première étoile du système Epora. Et vous voyez qu'il y a donc beaucoup de conflict zone. Et vous remarquerez également qu'elles sont juste à côté des stations. Alors pourquoi des conflict zone à côté des stations ? Et pourquoi également des checkpoints ? Et bien c'est très simple. Vous avez des conflict zone quand, dans le système où vous vous trouvez, il y a une guerre civile. La guerre civile, ça arrive quand vous tentez de faire des missions pour une faction spécifique et qu'elle essaie de reprendre le dessus sur une faction qui est déjà présente et de manière majeure dans le système. Donc là, on a People's Epora Free qui perd de l'influence et Official Epora Defense Party qui en gagne. Sachant que Official Epora Defense Party est en train de gagner et qui est déjà à 60% d'influence, elle est maintenant en guerre envers People's Epora Free. Donc, les conflict zone opposeront ces deux factions-là. Comment accéder à une conflict zone ? C'est très simple. Vous avez plusieurs types de conflict zone, à savoir que vous avez des High Intensity et Low Intensity. Les High Intensity et Low Intensity ne mettent pas en valeur plus ou moins de difficultés. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de vaisseaux et ils sont beaucoup plus gros dans les High que dans les Low. Dans les Low, vous aurez souvent des Condors. Les trucs qu'ils mettent en deux shots, ils explosent seulement, ils sont faibles. Et vous avez un ou deux pitons, anacondas, et le reste c'est des ASP, des dropships, etc. Tandis que dans les High Intensity, vous aurez principalement des pitons, des anacondas, des Federal Dropships et très très peu de petits vaisseaux. Ce qui fait que, selon votre type de vaisseau et ce que vous avez comme armement, typiquement si vous avez des Railgun ou quoi, vous préférez aller dans les High parce que vous aurez plus facile à toucher les cibles. Et si vous avez des petites armes telles que des lasers ou quoi, vous préférez les Low Intensity pour toucher plus rapidement et les faire fondre beaucoup plus vite. Et donc grider l'argent très rapidement. Donc, chose qu'on n'a pas encore vue, c'est comment récolter les Buntis. On fera ça juste après, en ayant fini le Conflict Zone. Donc là, on va aller sur cette Conflict Zone-ci, quoique non, c'est une High. On va aller sur la Low, donc sur celle-ci. Elle est juste à côté de la station Wool Orbital. Ce qui nous permettra donc de faire du combat de Buntis. C'est le fait de faire du combat pour une faction spécifique dans un Conflict Zone. On appelle ça le Buntis. Et on verra donc par la suite comment ramasser ce que l'on a gagné. Donc là, on va s'y rendre sans plus tarder. Et on va faire une coupure. Comme ça, on reviendra tout de suite après. Nous revoilà donc pour notre approche de la Conflict Zone, de faible intensité. Alors, c'est comme pour une station, vous avez juste à dropper dedans. Jusque là, rien de compliqué. Et une fois que vous êtes arrivé dans la Conflict Zone, vous voyez qu'il y a énormément de vaisseaux. Comme je dis énormément, c'est vraiment beaucoup. Et vous avez beau regarder, il n'y a aucun Bandit. Pourquoi ? Il n'y a que des System Defense. Là, vous voyez, System Defense, il n'y a strictement que ça. On entend beaucoup de vaisseaux qui arrivent, qui partent, etc. C'est normal. C'est une zone de conflit, encore une fois. Alors, comment savoir avec qui on est allié ? C'est très simple. Soit de vous engager une des factions. Et dans ce cas-là, vous les verrez tous en rouge ou en bleu foncé pour moi. Mais les autres, vous ne les verrez pas en bleu. Et si vous les engagez sans avoir choisi de faction, vous n'aurez pas de récompense. Donc votre combat sera inutile. Alors que si vous allez dans le menu de droite, onglet fonction, première option, vous avez faction. Et quand vous choisissez, vous voyez qu'il y a les deux factions dont on a parlé. On va donc combattre pour la faction qui est en plein essor. A savoir, il pourra défense party. Et là, vous voyez qu'on a maintenant des vaisseaux de couleur alliée et des vaisseaux de couleur ennemie. Alors là, le Kill War Hunt ne servira à rien. Parce que les combat bombs sont spécifiques à la taille du vaisseau que vous engagez. Et non pas aux vaisseaux. Donc là, c'est juste défoncer le plus de vaisseaux possible en un minimum de temps. Ça se résume juste à ça. Donc là, vous voyez, on devrait normalement toucher 3000, 4000. Voilà. Pour des Heagles, 4000, ça va très vite. Quand on est en clipper, ça va encore plus vite. Donc rendez-vous bien compte que ça devient très vite extrêmement rentable. Oups. On le perd de vue. Et on le finit. Donc voilà. Donc là, on a un ASP qui est Dangerous. Ça doit être un peu plus haut niveau, on va dire. On va faire le Viper en priorité. Je pense que le Viper donne 5000 ou 6000. Ce qui est plutôt correct pour le peu de résistance qu'il a. Vous voyez, on a quasiment pété son shield et rien qu'en faisant une première approche. Bon, après, mon vaisseau est loin d'être optimisé. Parce que je n'ai pas du tout les modules au max. Mais ce reste que la Power Plant et la Power Plant et Power Distributor. Mais ça reste quand même très rentable. Et une fois qu'on l'aura pété lui, je vous montrerai comment savoir à combien vous en êtes. Là, typiquement, vous voyez, j'ai une Power Distributor qui est très faible. C'est du B5 au lieu de du A5. Ce qui fait que, là, j'ai dû attendre que mes missiles soient rechargés, enfin que mes lasers arrêtent de chauffer. Ce qui m'a fait perdre du temps. 5%, 4%, 3%, 2%, et 0%. Et voilà, 10 000 crédits pour un simple Viper. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Lui, par contre, on va viser la Power Plant pour aller plus vite. Parce que oui, quand vous visez la Power Plant, en fait, une fois qu'elle est à 0, c'est très simple. Le vaisseau explose. Parce que c'est ça qui donne l'énergie. Du coup, s'il n'y a plus de quoi distribuer l'énergie, ça explose parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est aussi simple que ça. Bon, à part sur les Anacondas et les Pitons, enfin, même que sur les Anacondas d'ailleurs, vous avez peu de chance que le vaisseau explose grâce à la Power Plant. Il explosera plus parce que, bah, parce qu'il n'a plus de hull, quoi. Là, vous voyez, on fait un face-à-face et il est en Rai Gun. Sa Power Plant est à 0 alors qu'il a encore 35% de hull et il va exploser. Voilà. Ça nous fait donc 14 000 très rapidement. Sachant que les conseils de Power Plant, etc., s'appliquent à tous les types de combats. Ce n'est pas que au combat de bande. Et donc, sur l'onglet de droite, de gauche plutôt, dans Transactions, là où vous avez vos bounties, etc., vous avez 32 000 Credit Bond In, plus le nom de la faction à qui vous avez combattu. Ce qui vous permet de savoir où le récupérer et combien vous avez déjà fait actuellement. Donc, n'hésitez pas à utiliser les Shields & Bank si vous êtes un peu dans la merde. Là, je l'ai utilisé parce que je n'aime pas avoir que de barre. Bon, c'est un petit détail. Donc, le combat de bande, ça se résume à ça. Sachant que les Anacondas rapportent moins en combat de bande qu'en bounties dans les R.O.S. Mais, il faut se dire aussi que vous avez beaucoup d'alliés qui les combattent. Donc, ils peuvent tomber plus vite, etc. Typiquement, là, vous voyez, j'utilisais mon palier vertical pour descendre selon l'axe de mon vaisseau, afin de ne pas faire un face-à-face avec le Viper, parce que le Viper peut être très dangereux quand vous êtes en face-à-face. Puisqu'il est extrêmement maniable, ce qui fait que c'est une grande menace. Donc, vous voyez, ça monte déjà quand même vite. On est à 42 000 crédits. Ah, un Anaconda, parfait. On va donc pouvoir voir combien vaut un Anaconda que je viens de perdre. Oui, je viens de perdre un Anaconda, ce n'est pas grave. On va voir. On va voir. Target shields offline. Target shields online. Target shields offline. On va retrouver à l'anaconda. On a vite fait par là. Et donc là, on avait peur qu'il nous engage. On va conserver la vitesse tout en faisant face à lui. Ce qui est donc utile. Hop, et on retourne à pleine vitesse vers lui. Ce qui permet d'avoir un petit avantage sur le combat. Parce que là, du coup, on repasse derrière lui. Presque. Parce que la manœuvrabilité, ce n'est pas encore ça. Mais typiquement, pour avoir une manœuvrabilité maximale, vous voyez qu'il y a la jauge de vitesse à droite du radar. Le mieux, c'est de rester dans la zone rose. Afin d'être le plus maniable possible. Et donc de faire des virages très serrés, très facilement. Par contre, vous n'irez pas très vite. Ce qui peut être dangereux. Parce que du coup, vous tanquez sur votre agilité au lieu de votre vitesse. Tu es pris de mourir ? Voilà, merci. Et on va donc retourner là où il y a du coup de feu, là-bas. En espérant retrouver l'anaconda. Alors là, typiquement, nous avons un eagle qui est dangereux. Et vous remarquez que ce n'est pas la même chose qu'un bête petit eagle. Les eagles d'Anjorus, ça fait très très mal. Si on arrive à l'avoir en contact. Voilà. Et l'anaconda a été retrouvée. C'est un deadly. On va prendre cher. Donc on va essayer de s'approcher de lui. Sachant que il est très dangereux. On va viser en priorité la Power Plant. Donc là, j'active le Shield Set Bank. Parce qu'il m'envoie des frémantations. Et en prévision, vous voyez, j'ai bien fait parce que... On a pris plutôt cher. Mais typiquement, là, notre shield ne tiendra pas. Puisqu'on a... Trois vaisseaux sur la tête. Voilà. Donc là, quand ça arrive, il n'y a qu'une chose à faire. C'est repartir la queue entre les jambes. C'est repartir la queue. C'est repartir la queue. Vous voyez qu'à partir du moment où ça devient un Deadly, Dangerous ou Elite, c'est extrêmement difficile à tuer parce que plus leur niveau est élevé, plus vous aurez de chance que le vaisseau vous fasse toujours face parce qu'il sera beaucoup mieux joué et du coup un Anaconda qui est Dangerous ou Deadly ou Elite, généralement tout seul vous galérez un peu. Donc on va maintenant voir comment récupérer les combats de bande, ce qui est très simple, si vous savez comment récupérer des bounties vous savez comment récupérer des combats de bande, tout simplement. Mais vu que je ne l'ai pas expliqué dans la précédente vidéo, je vais vous montrer aussi comment récupérer des bounties, même si je pense qu'en fouillant un peu vous l'aurez Donc voilà encore une utilité de voice attack, vous dites juste une phrase et elle s'occupe de faire tout pour vous. Je ferai sans doute un tutoriel pour comment qu'on bien configuré Aura, enfin voice attack, ce qui pourrait être utile pour certains. 42, landing gear, landing gear, voilà. Oups, je suis là un peu trop près, voilà. Donc voilà, une fois que vous êtes en station, c'est très simple. Vous allez, bon là j'irai pareil mais bon c'est un détail. Voilà, vous allez dans contact. Et là vous avez pilotes fédérations, local security office et combat band contact. Si vous allez dans local security office, vous pouvez récupérer tout ce qui est bounties. Là par exemple pour la fédération je peux récupérer 237 523 crédits bounties. Et quand je confirme, hop, mon compte remonte. Et dans combat band contact, vous pouvez récupérer ce que vous avez eu en combat band, comme le nom l'indique. Tout simplement, donc c'est pas compliqué du tout. Donc on vient de se faire 60 000 en plus. Et là vous voyez qu'il y a un petit bug pour l'instant, c'est que la balance est affichée à 60 000. Donc on aurait par magie perdu 1 400 000. Ne vous inquiétez pas, quand vous allez sur back, votre balance se met à jour. Donc là il n'y a pas de soucis pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, tout simplement c'était le tutoriel sur le conflict zone. Le prochain tutoriel à suivre sera la piraterie. Donc le fait de tuer des personnes qui ne sont pas wanted pour monter sa bounty, ou pour emmerder les gens tout simplement. Ou même ramasser ce qu'ils ont dans leur suit. Parce que des fois ça peut être intéressant de ramasser ce qu'ils ont dans leur suit. Je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Allez, salut salut. Merci. 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 Merci.